Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo dédiée à la nostalgie puisque vous l'aurez compris, je vais vous livrer mon test, mon verdict final pour Another World qui revient sur Nintendo Switch, il est disponible depuis le 9 juillet dernier. Ça fait bizarre de dire ça parce que le jeu est sorti en 91, on est en 2018 et je fais le test d'Another World, c'est juste génial. Moi c'est un jeu que j'ai découvert sur Megadrive, il était arrivé un an après en 92. C'est un jeu incroyable les amis, offert par Eric Chahy. Pour moi, ces jeux Flashback, Another World font partie des pépites du jeu vidéo. Ce sont des jeux qui ont marqué ma vie de joueuse et l'histoire du jeu vidéo globalement. Et c'est vraiment, je pense, voilà, je pense que ce sont des jeux qu'il ne faut pas rater. C'est donc le moment pour moi de vous livrer mon verdict sur cette version Nintendo Switch. Alors Another World, c'est avant tout une expérience. C'est vraiment s'immerger dans un autre monde. Le jeu porte bien son nom. Ça va au-delà d'un scénario. Parce que de l'aveu même d'Eric Chahy, qui est le papa du jeu, le titre n'avait pas vocation à raconter quelque chose en fait. Le joueur se faisait sa propre histoire, se racontait sa propre histoire et faisait sa propre expérience. Lui, il était en train de bosser sur le jeu, il ne savait pas trop où ça allait le mener. Et du coup, il a réussi à retranscrire ça dans Another World, un monde dans lequel on se retrouve projeté, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, ce qu'on doit faire, parce que le jeu ne vous prend absolument pas par la main. Il n'y a aucune interface, c'est très épuré. Vous vous retrouvez là et vous devez évoluer. armé d'un simple pistolet laser, face à des autochtones hyper agressifs, dans un monde où vous allez vous faire un ami très particulier. Vous allez le voir, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas spoiler. Mais il n'y avait pas d'indication, on ne vous prenait pas par la main. Et d'ailleurs, le jeu est vachement comparé à Flashback, qui est arrivé un an plus tard. C'est vrai que les jeux ont une identité visuelle assez proche. Les deux jeux sortent de Delphine Software en même temps. C'est assez logique. D'ailleurs, Paul Cuisset, le papa de Flashback, et Eric Chahi se connaissent bien. Ils ont travaillé ensemble. Mais c'est vrai que Flashback proposait des objectifs. Tu savais où tu allais. Et autant le jeu était très difficile, mais comparé à Another World, donc déjà Another World était beaucoup plus difficile à prendre en main. Et en plus, encore une fois, pas d'objectif. Tu devais avancer. Alors tu savais que tu devais t'en sortir, etc. Mais on ne te racontait rien en fait. Et tu te faisais ta propre aventure, ta propre expérience. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu. Au-delà de son identité visuelle très forte, Another World, c'était ça. Et c'était surtout la progression par l'apprentissage. C'est-à-dire que tu apprenais de tes erreurs. Tu faisais erreur sur erreur. C'est vraiment du die and retry, Another World. Tu pouvais rester sur le même moment pendant, mais limite, des heures. Et d'ailleurs, le jeu n'était pas très très long, en réalité. Mais tu pouvais tellement, tellement, tellement te rater et recommencer que ça rallongeait considérablement la durée de vie. Et c'était aussi ça, les jeux d'avant. Et quand on évoluait, on devait parfois faire face à des énigmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on se retrouve dans la peau de Lester, qui est un scientifique, qui travaille dans son garage. Et puis un soir, bam, il est en train de travailler sur un accélérateur de particules. Énorme, énorme orage, éclair sur son plan de travail, qui fait tout exploser. Et bam, il tombe dans un grand trou. Enfin, l'intro est ultra culte. Vous devez forcément la connaître si vous vous intéressez aux jeux vidéo. L'intro est vraiment exceptionnel. A l'époque, c'était juste un ovni, quoi. C'était quand même sorti en 91. Pour l'époque, c'était un jeu de fou. Rien que l'intro, c'était un truc de malade. C'est définitivement culte. Et donc, vous allez vous retrouver à devoir évoluer au gré des différents problèmes que vous allez rencontrer, qui sont des énigmes. Alors, pas des énigmes à la Resident Evil. Vraiment des énigmes liées à l'environnement. Dégager des passages ou des portes en tirant dessus avec votre pistolet laser. Ça va être dégager des passages pour que l'eau puisse se déverser et faire monter des plateformes sur lesquelles vous serez, attention, à monter en amont sans vous faire engloutir par les flots. Puisque l'Esther se noie. Il ne respire pas sous l'eau. Il n'a aucune chance. Donc, il y a des passages comme ça où il ne faut vraiment pas se faire avoir, courir, monter sur des plateformes pour pouvoir emprunter d'autres passages un petit peu plus haut. Et c'est vraiment ultra stressant parce que c'est des moments où, notamment ce passage sous l'eau, j'en parle, parce que c'est celui sur lequel j'aurais passé le plus de temps sur Another World. Tu dois tirer sur la voûte qui va se briser. L'eau arrive. Il faut partir en courant. Et en même temps, il faut se presser. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas tomber. C'est au pixel près parce que tu tombes, c'est terminé. Tu te fais rattraper par l'eau. Pareil, c'est terminé. Mais il faut sauter, arriver sur la plateforme qui va, vous le voyez, te permettre d'accéder à un étage plus haut. Et c'est ultra stressant parce que tu peux y passer des heures. Et si tu perds juste une seconde après, le jeu va te ramener pas si loin que ça en amont finalement. Mais juste avant ce passage où tu débloques de l'eau. Et il faut le refaire alors que tu as passé trois heures à le faire. En tout cas, c'est ça en fait la beauté d'Another World. C'est les moments où tu vas ultra galérer. Tu vas te tirer les cheveux. Et dans cette version Switch, ce qui est quand même fort appréciable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous n'êtes peut-être pas habitués à ce genre de difficultés pour les plus jeunes. Mais vous aurez trois modes de difficultés. Et ça, c'est quand même appréciable. Alors, il faut savoir, il ne faut pas vous faire avoir. Le mode normal, le mode normal dans cette version Switch, c'est plus facile que l'original. Parce que le mode difficile, c'est le mode original. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était difficile et c'est tout. C'était comme ça. C'est ça, la beauté des jeux d'avant. C'était difficile, point à la ligne. Là, vous avez justement le mode normal qui est facile. Il n'y a pas de facile dans Another World. Même le mode facile, il est normal. Et vous avez également le mode hardcore. Plus difficile encore que l'original. Et ça, je pense que je vais vous faire une petite vidéo dessus. Parce que ça me chauffe comme ce n'est pas possible. Et c'est aussi l'occasion de découvrir des graphismes HD. Vous avez également le choix avec les graphismes d'époque. Également des musiques remasterisées, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que vous allez pouvoir changer de graphisme au cours du jeu. C'est-à-dire que ça n'est pas si j'ai le choix des graphismes. Vous allez pouvoir tout simplement basculer en appuyant sur un bouton d'une version à une autre. Ce qui va vous permettre vraiment de comparer. Moi, à différents moments, j'étais là. Je me disais, attends, c'était comment ? Parce que, évidemment, j'y ai joué en version remasterisée. Et à plein de moments, j'appuyais pour voir un peu ce que ça donnait à l'époque. Et c'est vrai que ça, on voit tout de suite le changement. Et ça, je trouve que c'est très agréable pour justement ceux qui ont découvert le jeu en 91 ou en 92. De pouvoir faire vraiment le comparatif. En tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, il n'y a pas de mode rewind. Je sais que certains m'avaient déjà posé la question. Contrairement à flashback. Là, on garde la difficulté. Tu ne reviens pas en arrière. Tu perds. Tu recommences. Mais encore une fois, tu ne recommences pas tant que ça. Pas beaucoup. Pas très très loin avant le moment où tu t'es planté. Même si parfois, ça peut être juste un moment hyper dur sur lequel tu as passé 3 heures. Bah oui, mais c'est comme ça. On a gardé la difficulté originale. Mais en tout cas, c'est un univers captivant auquel vous allez vous retrouver confronté. C'est vraiment une aventure, une narration en fait, par les images, par l'aventure, par l'avancée. Parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a rien, je veux dire. Vous vous retrouvez avec cet autochtone très particulier qui va vous accompagner. Vous allez vous retrouver face à cet univers, à ses ennemis. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de... On ne vous raconte rien en fait. C'est vous qui vous racontez quelque chose en évoluant. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la qualité de ce jeu qui pour moi est une véritable pépite encore une fois. Juste des petits bruitages un peu comme flashback qui va poser une atmosphère. Pas de vraie musique. Vraiment les musiques environnantes avec des bruits électriques, des bruits de mécanisme. Ça est là... Pour moi, c'est vraiment un univers en fait. C'est tout un univers qu'on vous offre. Et en plus, on va pouvoir transporter partout avec cette version Switch. C'est un argument que seule la console de Nintendo peut proposer. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé évidemment de mettre un 18 sur 20 à Another World. Chez d'oeuvre pépite qui aura marqué l'histoire du jeu vidéo. Et que vous allez pouvoir découvrir en bonne et due forme avec un confort visuel appréciable. mais aussi dans sa robe de base également. Donc ça, c'est vraiment pour moi... C'est vraiment des pépites qu'il ne faut pas se refuser. On a effectivement un vrai Die Henry Try sur lequel on peut passer énormément de temps. On a une ambiance incroyable. Vraiment, pour moi, Eric Chahi a vraiment réussi à offrir quelque chose de dingue. à vraiment retranscrire les galères qu'il traversait à l'époque. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui compte énormément. Parce que derrière les jeux, il y a des créateurs, il y a des histoires. Et puis surtout, un jeu qui offre la possibilité de rêver, d'imaginer. Un jeu qui a une âme, en fait, qui fait du bien avec une identité, une véritable identité. Voilà, donc pour moi, c'est une œuvre d'art, en fait, Another World. Et encore une fois, même si vous allez avoir envie de casser la manette un bon nombre de fois, c'est un véritable ovni qui vaut le détour. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur Another World. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai oublié d'évoquer quoi que ce soit, je serai ravie d'en parler avec vous. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis surtout, dites-moi ce que vous pensez du jeu, tout simplement. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu en tout cas, à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner. D'autres vidéos vont arriver à tout l'été. Pas mal de surprises que je vous prépare. Et puis vive, voilà, vive, c'est toutes ces pépites flashbacks. Le test est disponible sur la chaîne d'ailleurs. Toutes ces pépites qui reviennent. Il y en a beaucoup qui vont dire, oh là là, encore des vieux jeux, des vieux jeux. Mais c'est des jeux d'anthologie, les amis. Et si vous ne les avez pas faits, ne serait-ce que pour votre culture du jeu vidéo, allez-y, foncez. Voilà, merci de m'avoir suivie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.